Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, j'ai fait une petite pause café, je suis en train de rentrer chez moi, j'étais chez CLC à Belfort, nous étions en porte ouverte, donc comme vous le savez, je me déplace en camping-car et je vais vous le montrer. Voilà avec quoi je roule et je viens à votre rencontre dans les concessions, sur les salons, c'est un Rapido 70-97C, donc sur châssis Alco, mais ce n'est pas la raison pour laquelle je vous entretiens aujourd'hui, on va parler des radars sur la route, c'est un sujet qui intéresse pas mal de monde, et certains posent des questions, et se posent des questions, ils ont bien raison de se déposer, on va en parler, je prends le volant et je suis à vous tout de suite. Voilà l'objet de nos tourments, nous entrons dans une zone de radar, je suis sur une route limitée à 110 km heure et je roule à 95 km heure GPS, et là, qu'est-ce qui se passe ? Je suis flashé, et oui, malheureusement, j'ai été flashé, pourtant je suis à moins de 110 km heure, alors, il y a plein de gens qui se posent la question, vais-je lui ou non recevoir le PV ? Rassurez-vous, non, le radar prend en compte le gabarit, il pense que vous êtes un poids lourd, ceci expliquant cela, voilà, 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 c'est bien de le savoir, je vous fais profiter du décor, alors, on n'a malheureusement pas un grand ciel bleu aujourd'hui, je ne suis pas très très loin d'Epinall, voilà, mon camping-car, on roule tranquille, on a le temps, on a le temps, Mircourt, 20 km, Nancy 44, Mircourt, vous connaissez peut-être, il y a des luthiers, là-bas, qui fabriquent de très 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 belles choses, Les Vosges, c'est un très joli département à visiter, Tout ça pour vous dire que si vous vous faites flasher, sur une 4 voies limitée à 110, et vous êtes à 95, 100, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas de PV à la maison, j'ai soulevé ce problème, parce qu'il y a de nombreuses personnes qui en font, sur les réseaux sociaux, voilà, moi je roule personnellement avec Waze, qui est une application qui vous donne en temps réel tout ce qui se passe, Aussi bien les radars, que la police, les accidents, les travaux, c'est une très grosse communauté, et c'est rassurant, j'espère que vous allez bien, passez un très bon week-end de Pâques, si vous avez des enfants, gâtez-les, ils adorent ça, demain c'est la course aux oeufs, alors je vous dis à très 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 bientôt, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu, alors petit coucou à tous, un petit clin d'oeil, et à la prochaine, ah, j'ai oublié, AlloCampingCar a ouvert son site, vous avez dû le remarquer, donc AlloCampingCar.com, n'hésitez pas à déposer vos annonces, vous pouvez ajouter 9 photos, et c'est gratuit, aussi bien les professionnels que les particuliers, donc j'espère que vous visiterez le site, que vous déposerez vos annonces, n'hésitez pas à le faire toutefois, c'est gratuit, et le gros avantage, c'est que je contrôle les annonces derrière, en clair, s'il y a des annonces genre arnaques, vous me les signaler, je les supprime à l'instant T, voilà, bonne continuation, à plus tard.